Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 22 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Chénet, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, c'est le parcours des 2850 mètres de la grande piste de la cendrée du Temple d'Hitraux parisien qui sera emprunté. Cette fois, il y aura bien un rendement de distance puisque les 7 plus fortunés devront composer avec un handicap initial de 25 mètres. Une fois encore, les favoris semblent avoir des arguments avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Falco Davaroche. Restant sur deux victoires autoritaires présentées par Jean-Michel Baudoin et ses lancers au premier échelon, c'est logiquement un lauréat en puissance. En deuxième choix, le numéro 10, Epsom Derfray. Deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Baudoin, il sera lui confié à un certain Gabrielle Gellormini en l'absence d'Éric Raffin. Si tout se passe bien durant le parcours, il peut faire mal malgré son rendement de distance. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Fairplay d'Urzi. Spécialement affûté pour cette compétition par Jean-Michel Bazir et se présentant déféré des postérieurs, il peut faire du dégât dans ce loup. En quatrième position, viendra le numéro 1, Diego Ducanter. Sachant gagner mes montants de catégorie, il devra compter sur l'exceptionnelle main de Mathieu Abrivar pour espérer terminer dans les cinq premiers cette fois. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14 et voilà Demuse. Cheval confirmé, présenté par Sébastien Garato et piloté par Franck Ouvry, il aura lui aussi des ambitions pour les places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Flamme vive. D'une belle régularité dans l'ensemble et pouvant suivre tous les trains, cette femelle entraînée par Franck Leblanc pourra compter sur la précieuse aide d'un certain Franck Nivar. En avant-dernier choix, le numéro 4, Fragonard d'Elo. Déferré les quatre pieds et présenté par Franck Leblanc et drivé par Anthony Barrier, s'il répète sa dernière troisième place, il ne va pas sortir de l'argent ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Eddy Dupont-Breux. Sylvain Roger fait appel au service de Mathieu Mottier et ce n'est pas pour faire de la figuration. En cas de nom partant, le numéro 13, Foriou Madrick, qui sait lui aussi suivre tous les trains, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé et le quarté et Top Prono indique également un trio affichant encore un rapport supérieur à 1100 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre fameux pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.